Dans l'actualité de ce matin, l'étour à la normale, la situation des transports en commun à Kinshasa a pris une journée très difficile pour les usagers de la route. A suivre également les témoignages d'un patient qui a survécu à la Covid-19, il s'agit du docteur Jean-Jacques Mouyembe. T'en fond, vous l'entendrez dès le début de ce journal. A suivre également dans cette demi-heure d'information, les cris d'alarme des habitants de la cité. Et Maman Mobutu en manque d'eau potable. Voilà pour nos titres. On dirait depuis Kinshasa, bonjour et bienvenue à tous et à tous si vous nous réjoignez. Je vous l'ai dit au sommet 1 de cette édition, retour à la normale, la situation des transports en commun à Kinshasa. Après une journée très difficile pour les usagers de la route à Changou, par exemple, la population vague déjà normalement à ses occupations. Voyons, c'est là dans ces reportages commentés par Nassé Zidoumbou. L'engouement de la population affaiblit dans les arrêts de bus pour se trouver un moyen de transport en commun. Le trafic est redevenu normal à la faveur de l'assouplissement des dispositions dans les taxibus, taxis et taxis-motos. Le véhicule jaune était visible sur les principaux acteurs depuis des embouteillages transportés aux heures de pointe. Par rapport à la journée d'hier, ce matin, il y avait encore des petites tracasseries, surtout sur le comportement des chauffeurs. Malgré la mesure qui a été peut-être améliorée, à propos de 50 jusqu'à retourner à 100, mais les chauffeurs, les matins, ont maintenu toujours les plis qu'ils ont fait hier. Alors c'est ce qui a un peu tracassé la population les matins. Alors nous allons souhaiter aux autorités de pouvoir vraiment prendre des mesures pour les chauffeurs. Parce que s'ils continuent à terroriser la population, ça ne sera pas une bonne chose. Parce que l'économie du pays dépend aussi du transport. On garde seulement le cache-nez et le milieu de distanciation, comprenez ? Les mesures, on a toujours respecté les mesures. Avec ça, on est d'accord avec ça. Mais pour le problème du transport, ça nous semble difficile. Comme les jeunes, nous habitons vers le Tchangou. C'est très difficile pour nous alors. Mais aujourd'hui, quand même, la situation se décanter. La circulation est tout à fait normale. Ce que nous appelons à l'État, c'est de nous demander seulement de mettre nos caches-nez. Montez dans des moyens de transport comme d'habitude. Hier, c'était pénible pour tout le monde. Et moi, comme chauffeur, j'ai dû payer le transport pour me déplacer. Sur un itinéraire de 4000 francs habituellement, j'ai dû débourser 10 000 francs. Les salariés ne passent pas, mais dans ces pays, quand même, les transports sont normales. Un constat, on ne peut plus amère. Le relâchement de gestes barrières a été constaté. Si pour les uns, le port des masques est obligatoire pour d'autres, les mesures barrières révèlent un caractère facultatif. Par contre, dans la comité de Kimbonseke, les amendes transitionnelles sont effligées au récalcitrant. Une mesure à valeur pédagogique pour préserver le vif humain, souligne le commissaire adjoint de la PNC, Kimbonseke. Je suis dit que le gouvernement a été arrêté pour que la population ait été arrêté. Ces amendes n'ont pas été décidées pour renflouer les caisses de l'État, mais plutôt pour contraindre la population au respect strict des gestes barrières. La troisième vague du coronavirus s'annonce virilente à la population de respecter le geste barrière et la police de faire subir la rigueur de la loi au récalcitrant. Justement, combattre un virus mortel est une épreuve terrifiante, mais il n'y a pas qu'il y a de mauvaises nouvelles. Tenez, survivants du coronavirus, le dordaire Jean-Jacques Mouyembet informe les coordonnateurs de la cellule des ripostes contre le Covid-19. Un RDC a partagé son expérience de la maladie et de son processus de guérison. Il en appelle également au respect des gestes barrières et préconise également la vaccination. Pobete Inga. Après s'être protégé contre les deux premières vagues de la Covid-19, le professeur Dr Mouyembet Tanfoum n'a pas échappé à la troisième vague. Il explique les circonstances de sa contamination. Je suis vraiment au fond, donc j'ai été en contact avec plusieurs cas symptomatiques et asymptomatiques. Je suis atteint. Ce n'est pas une exposition professionnelle, c'est plutôt une exposition familiale. On était en réunion en famille, je crois au total on était cinq. Et parmi les cinq, il y a deux qui étaient vaccinés. Ceux qui étaient vaccinés n'ont pas développé la maladie. Tandis que nous, nous trois là, qui n'étions pas encore vaccinés, les symptômes ont commencé à apparaître. Covid-19, une expérience difficile, surtout pour les personnes avec comorbidité. Le président du comité de la riposte contre cette pandémie est un témoignage vivant. La Covid, ça m'a vraiment terrassé. On m'a fait le scanner et c'est le scanner qui a montré que mes poumons étaient atteints à 40%. Et donc mon test PCR était donc positif aussi. J'ai préféré être hospitalisé ici à Kinshasa et j'ai demandé qu'on m'amène à mon collègue. La RDC a fait ses preuves dans la prise en charge de plusieurs épidémies comme Ebola et actuellement Covid-19. Le professeur Mouyembe rassure. Moi je ne vais pas quitter le Congo où la mortalité est faible pour aller me faire soigner aux Etats-Unis. D'abord j'arrive là-bas comme un inconnu. Pour moi c'est la leçon que nous devons tirer, que je tire n'est pas de cette épidémie. Alors c'est que nous avons acquis une certaine expérience, une certaine maîtrise dans la prise en charge de cet équilibre. Je vous assure que le médecin était vraiment consciencieux et compétent. Et les personnels soignants, les infirmiers, etc. étaient d'une valeur comparable à l'Europe. On avait rééquilibré mes comorbidités. C'est surtout ça qui a failli compléter mon séjour à l'hôpital là-bas. La vaccination des mœurs, le meilleur moyen de prévention et le respect strict des gestes barrières, un rempart efficace de lutte contre cette pandémie. Ce qui arrive autour de vous, ou même loin de vous, c'est un signal. La maladie est là, la maladie nous guette. Ne cherchez pas que cette maladie pénètre chez vous. Parce que les dégâts sont énormes. Et donc, évitons cela, acceptons le vaccin, prenons le vaccin, ça va nous protéger. Personne n'est à l'abri du coronavirus. Le mieux, c'est de se protéger, comme l'exigent les autorités sanitaires. Et dans les restes, l'actualité, les comités laïcs. Des coordinations apportent son soutien au Premier ministre. Aussi, les projets de construction d'un nouveau palais de justice pour les juridictions de l'ordre administratif a fait l'objet d'échanges entre le Premier ministre et Jean-Michel Samaloukonde, le Premier président du Conseil d'État. Vondoua au TP Macro, la suite dans ses reportages. Depati Tondwangou et bienvenue, Loussala. Le secteur de Kassavoubou, terrain choisi pour ériger un immeuble de sept étages, devra abriter le nouveau palais de justice de la République démocratique du Congo à remplacement de l'ancien. La matérialisation du projet de construction de cet édifice rencontre quelques difficultés, raison pour laquelle le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé a échangé avec le Premier président du Conseil d'État, Vondoua au TP Macro. Tout a été fait à notre niveau, presque tout. Il reste encore certains points, trois points, sur lesquels on devrait trouver une solution. Et le Premier ministre accepte de nous accompagner. Et je crois que si tout va bien, même la fin de cette année, et avant la fin de l'exercice ici, eh bien nous aurons un nouveau palais de justice digne de notre pays. Ça, je crois que pour le pays, pour la première fois, le président ici sera honoré d'avoir doté le pays d'un palais de justice digne de notre pays. Chaque haute cour judiciaire devrait en principe avoir un palais de justice en renchérie. Les premiers présidents du Conseil d'État ont été associés à la rencontre quelques membres du gouvernement et les gouverneurs de la Banque centrale du Congo. La transformation du numérique en République démocratique du Congo, Huawei Technologies, veut accompagner le gouvernement Sama. Son directeur général, Lu Jinping, reçu par le Premier ministre, a expliqué les plans stratégiques de cette entreprise de télécommunication. Le coordonnateur du comité laïc de coordination, le professeur Isidore Ndaïwel, a fait part au chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, qu'il a reçu en audience, ce jeudi 24 juin, des trois défis que le gouvernement doit rélever actuellement, parmi lesquels la lutte pour la relance économique et sociale. Le comité laïc de coordination est venu saluer son excellence le Premier ministre, l'encourager dans ses efforts de répondre à trois défis majeurs, l'effort de la restitution de l'autorité de l'État, mais aussi la lutte pour la crédibilisation des prochaines élections. Ces réactions sont très encourageantes et nous espérons vraiment qu'il va y avoir du renouveau dans ce cadre. Pour le professeur Isidore Ndaïwel, il est important pour les CLC d'être en contact non seulement avec les évêques, mais également avec le pouvoir public. Les habitants de la cité Mama Momboutou, l'un des quartiers de la commune de Montgafoula, sont en manque d'eau potable depuis un beau temps. Désespérés, ils lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour trouver une solution en la faveur. Explication, Junawa Biwa. Cette situation est récurrente depuis 2020. L'eau est de plus en plus rare pour les habitants de la cité Mama Momboutou qui passent deux jours, voire deux semaines sans que l'eau n'écoule. Nous achetons un bidon de 25 litres d'eau à 200 francs congolais. Et il faut payer la moto. C'est une situation difficile. Nous n'avons pas d'eau. Nous souffrons terriblement. Que nos autorités interviennent. Cette situation est similaire dans plusieurs autres quartiers, notamment à Bianda, Mitendi et à la Cité Verte. Tous les moyens sont bons pour aller à la recherche de ces denrées précieuses comme ces jeunes garçons obligés de braver des obstacles pour avoir de l'eau car l'eau c'est la vie dit-on. Et pourtant, l'eau est indispensable dans la lutte contre le coronavirus. Pas de lavage de mains sans eau. C'est donc une équation pour la population qui doit respecter les gestes barrières et en même temps chercher de l'eau pour combler ses besoins quotidiens. Cette situation se généralise de plus en plus dans la capitale kinoise. C'est donc un paradoxe pour la République démocratique du Congo avec ses nombreux cours d'eau douce. La question mérite une bonne place sur la table des autorités compétentes afin de protéger la population contre les maladies hydriques. Nous allons nous intéresser à présenter l'état d'avancement des travaux de construction du nouveau répartitaire électrique ouest de la Société Nationale d'Électricité du côté de la province du Lualaba. Une grande partie a déjà été réalisée. Les restes, les derniers réglages. C'est le Riquenina. Des travaux titanesques qui consistent à la construction d'un nouveau répartiteur ouest dans la province du Lualaba. Pour une durée de deux ans, lancés vers la fin de l'année 2019, ces travaux de construction de ces postes, des sectionnements dont la puissance initiale est des 300 MW, devrait en principe prendre fin au mois de mai 2021. Un ralentissement dû aux problèmes liés à la logistique et ce, à la crise sanitaire. En dépit de ces contraintes, une grande partie a été déjà réalisée. Les ouvrages de génie civil et autres restent que les derniers réglages. Nous sommes maintenant à l'étape du montage des structures métalliques et des équipements électriques. Et après ça, il y aura le commissioning, la mise en service. On aura alimenté les différents départs. Et on aura une arrivée en 229 heures du poste SKA. C'est un poste de sectionnement. On voit la puissance, on acquit beaucoup plus de transphos. On s'est transité jusqu'à 450 MW sur ce poste, sous le jeu de bar. 3, 2. Cette réalisation rentre dans la droite ligne du partenariat public-privé initié par la Société Nationale d'Électricité, Snell S.A., pour la réhabilitation et modernisation du réseau des transports et distributions. Financée par l'entreprise minière Kamoa Coopers S.A., exécutée par Simon Siri Group, avec l'ingénieur conseil chargé des suivis des travaux Stucky, pour le bon fonctionnement de ces nouveaux répartiteurs. La maintenance s'avère indispensable pour améliorer les services dans la fourniture de l'énergie électrique. Dans l'actualité, également, la révision de la tarification de l'électricité était au cœur d'un atelier de réflexion des opérateurs de ce secteur en vue d'élaboration d'un modèle adapté et également pratique. C'est un sujet de Marie-Calang. La libéralisation des activités du secteur de l'électricité et l'ouverture des marchés aux opérateurs et investisseurs privés, décidés par le gouvernement, nécessitent une meilleure coordination. Parmi les problématiques à résoudre figure la tarification de l'énergie électrique. Avec le financement de la Banque mondiale, l'État congolais, par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité, a initié une étude devant dégager des modèles tarifaires qui conviennent aux réalités du pays. Cet atelier, lancé ces jours et qui réunit tous les opérateurs du secteur public et privé autour du régulateur, permettra aux consultants nodalistes de mettre à la disposition de l'autorité de régulation de l'électricité des modèles adaptés et pratiques sur le format tarifaire qui permettront, entre autres, de proposer un régime fiscal et parafiscal spécifique, susceptible d'inciter les opérateurs à investir dans le secteur. Le représentant du ministre Olivier Mouindemoukaling des Ressources hydrauliques et électricité a rappelé à l'assistance l'une des finalités de cet atelier, celle de la proposition des méthodologies de calcul des coûts de transit sur les réseaux de transport, notamment pour l'accès des tiers au réseau national. Et pour le coordonnateur de l'UCM, M. Mouindoukaling, structure qui a organisé ses assises, le cabinet devra réfléchir sur la possibilité du maintien d'une fiscalité pouvant permettre à la majeure partie de la population d'accéder à l'électricité, un droit constitutionnel garanti. D'autres participants à ses assises ont interagi par visioconférence pour justement éviter la propagation de la pandémie à Covid-19. Cet atelier de démarrage qui a été clôturé par le PCA de l'Autorité de régulation de l'énergie, représentant du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindoukaling sera sanctionné par un procès verbal reprenant les observations des participants. En séjour à Goma, les diplomates américains accrédités en RDC, Marc Amère a visité les sites d'approvisionnement à un eau potable de Caritas au groupement Munigui installé au profit des ménages sinistrés par l'éruption volcanique. Reportage. Il est 10h, heure locale à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, quand l'ambassadeur des États-Unis, Michael Amère, foule les sites d'approvisionnement à un eau potable de Donbos-Kungangui dans le groupement Munigui. Un site aménagé par la Caritas Goma, une structure de l'église catholique évoluant dans l'humanitaire et chargée de projets de développement. De par sa mission, celle de soulager les souffrances des populations, la Caritas Goma s'est engagée dans l'installation des sites d'approvisionnement à un eau potable au sinistré retourné de l'éruption volcanique. Et c'est dans le projet amélioration de l'accès au service d'eau, hygiène et assainissement pour les populations affectées par l'éruption volcanique du Nira Gungo, financé par l'USAIDI via l'UNICEF. Après une brève explication sur l'organisation du site et du comment l'eau est traitée car prête à la consommation dans le ménage, la visite a débuté. Et l'on a pu voir l'ambassadeur s'entretilir directement avec les bénéficiaires et s'effondre ainsi dans la foule. Les Etats-Unis, à travers notre agence d'assistance, l'USAIDI, et notre partenaire, l'UNICEF, Caritas et les autres, sont prêts toujours à aider les populations qui sont vulnérables, au fond d'il y a un désastre comme l'éruption de Nira Gungo. Et je suis venu aujourd'hui pour voir comment on peut aider et donner de l'assistance avec la coopération et à travers le gouvernement congolais. Parce que c'est une question toujours humanitaire d'essayer d'aider les personnes qui ont des besoins. Et l'eau, c'est essentiel pour prévenir aussi la choléra et les autres maladies. Et je suis très heureux que les Etats-Unis puissent soutenir ces efforts. On les fait par tout le monde, mais ici en RDC, il y a beaucoup de besoins, et spécialement après une éruption comme ça, c'est nécessaire de montrer l'amitié entre notre peuple. Au moins 1 666 ménages, soit 9 996 personnes sont servies par jour en croire les gestionnaires du projet à la Caritas Goma. Le gouvernement provincial de Lelaba a procédé au lancement de la campagne de souscription volontaire des fonds destinée à organiser la prise en charge des potentiels des sinistrés victimes de l'éruption du volcan Nira Gungo dans la ville de Goma. Un reportage. Qui vient répondre à l'appel du chef de l'Etat, Félix Tissakedi, vise à renforcer la cohésion nationale, en soutenant financièrement et moralement les compatriotes frappés par ces drames. Au nom du gouvernement provincial, Massouka Senififi a débloqué une somme des 5 000 dollars américains et 15 000 dollars à titre personnel pour la construction des 10 maisons. Massouka Senififi a invité les Lelaba à privilégier l'intérêt patriotique et à s'impliquer davantage pour assister ces populations. On a vu des gens partir avec des bidons jaunes, non pas sur la tête mais sur le dos. Ça fait très mal. Je pense que si les autres nous avons vu des avions atterrir à Roma, venant du Kenya, venant de l'Afrique du Sud, alors pourquoi pas de Lelaba ? Des membres du gouvernement, députés provinciaux, entreprises minières, opérateurs économiques ainsi que d'autres personnalités ont emboîté les pattes de la chef de l'exécutif provincial. 1 million de francs par député parce que l'Assemblée compose 20 députés. Le petit geste de chaque ministre, mais tout le gouvernement mis ensemble, il m'a été communiqué un montant de 500 dollars par ministre que nous allons devoir donner. Le président Malikikouembe offre 30 francs à ces femmes-là qui sont les membres du Sud. Malikikouembe. Ces fonds collectés devront être envoyés au gouvernement central avant la destination des Goma. Les responsables d'entreprises, personnalités et autres souscripteurs se sont livrés à la presse pour donner les raisons profondes de leurs gestes. Je suis émis déjà. Oui, nos frères de Goma sont en train de souffrir. Comme nous avons invité de passer, venir soutenir les enfants de Goma, nos parents, nos frères, j'ai dit qu'il faut contribuer, même la Bible dit ça. Et vénons-en maintenant à cette opération de sensibilisation de la population des bénis. A soutenir les phares d'essai engagés au front dans la partie est du pays, a collaboré avec les forces de sécurité pour la ressuite de l'aise opération, une initiative mise en œuvre par les députés nationaux des passages dans ces coins du pays. Les points avec Sylvie Moembo. L'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisegué de Chilumbo, a été salué à sa juste valeur par les habitants de Béni, l'un des territoires de la province du Nord-Kivu. Longtemps matris par les affres de la guerre, cette population a été sensibilisée sur l'importance de cet état de siège par le dupérité national Paul Mouindo Waumawa. Les habitants de Béni, Boulongo, Moutouanga, Kassindi et du secteur Wenzuri avaient reçu le message du président de la République par l'entremise de l'élu de Béni, celui de faire confiance aux phares d'essai et aux services de sécurité en vue de dénoncer tous les ennemis de la République. Ces militaires que vous voyez ici, nous vous prions de travailler avec ce dernier en leur fournissant toutes les informations. Chers militaires, nous, les autorités civiles, nous vous avons confié toute l'autorité. Nous vous prions de tout faire pour battre la route à l'ennemi du peuple congolais. La population du secteur de Wenzuri a remercié le chef de l'État pour son implication au retour de la paix dans cette partie du pays. Reconnaissons votre travail dans la représentation de ce peuple longtemps maîtris. Au Parlement, nous vous invitons de ne pas baisser les bras pour solliciter l'implication directe du chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême de notre armée pour que ce phénomène ADEF cesse de parler de lui dans le territoire de Béni en général et dans le secteur de Wenzuri et les communes de Boulongue et de Lume en particulier. Aussitôt rentré à Kinshasa, le député national Paul Mouindo a été reçu par la vice-ministre de la PST, Aminata Namassia, pour solliciter la prise en charge des élèves finalistes de Béni par le gouvernement central. Je vous amène cette fois-ci en Ituri, le gouverneur militaire et lieutenant-général Johnny Luboya Kachama a procédé au lancement officiel de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'incertitudes à langue des rédactions. Question délittée contre les paludismes. La protection intégrale de la population de l'Ituri, le gouverneur de Provence, le lieutenant-général Luboya Kachama a officiellement donné le goût à la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides afin de lutter contre la malaria, selon le chef de division provinciale de la santé. Environ 2 millions de ménages sont attendus dans 36 zones de santé qui comptent l'Ituri pour cette distribution qui se fera de porte à porte par l'ONG IMA à l'autorité provinciale d'appeler toute la population de sans-jérédiction à recevoir ces moustiquaires et à les utiliser de façon rationnelle. C'est une opportunité pour les ménages d'obtenir leurs moustiquaires afin de se protéger contre la malaria. Chers parents, la malaria tue. Dès que vous êtes servis, aérez votre moustiquaire à l'ombre pendant 24 heures. Installez-la sur votre couche ou lit et dormez chaque nuit sous la dite moustiquaire pour vous protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent la malaria. S'agissant de zones encore affectées par le trouble, le lieutenant général Gouen Kachoma Djoni est racerqué. Toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le déroulement de cette campagne. J'ai instruit la police d'être toujours présente et d'accompagner... La République Félix-Antoine Kiseke dit Chilombo pour qu'il réussisse son mandat en faveur du peuple. C'est la réflexion que mène le Front Patriotique 2023 de Steve Mbikaï. Au cours d'une conférence de presse qui a passé en revue toute l'actualité politique du moment des djips des députés aux élections de 2023, avec la récente loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, rien n'a été oublié. L'ancien ministre des Actions Humanitaires et Solidarité Nationale et député national, Steve Mbikaï projette l'avenir et pense que le chef de l'État devra pour les prochaines élections mettre en place une plateforme électorale. L'Union Sacrée Nation, c'est une organisation politique pour la gestion du pouvoir pendant un temps. Le Front Patriotique 2023 demande au président de la République de pouvoir mettre sur pied une plateforme électorale pour lui et pour sa famille politique pour 2023 et qui va travailler pour avoir la majorité à l'Assemblée Nationale. Le Front Patriotique 2023 pense également que la suppression de certaines institutions peut permettre la mobilisation des ressources pour plus de social pour la population. Elle place à présent la revue de presse, des titres, des journaux et des opinions sur l'actualité du pays. Pour en parler, Jean-Pierre Ndolo de Mazoui est déjà sur ses plateaux. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Dans un document parvenu à Congo Nouveau, les élus provinciaux de Kinshasa disent s'étonner de cette démarche de Godempoi, président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa. Ils disent avoir appris avec étonnement à travers les médias que l'honorable Mpoi Kadima Godefroy a déposé lundi 21 juin dernier au parquet général de Kinshasa-Goumbé une plainte contre leur collègue Magloire Kabemba Okanja au motif que celui-ci aurait fait une dénonciation calomniose et des imputations dommageables contre sa personne au sortir des audiences accordées à leur délégation par le président du Sénat et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Au regard de ce comportement, poursuit le journal, ses députés constatent que ce président de l'organe délibérant de Kinshasa a décidé d'instaurer la loi du silence dans ce temple de la démocratie qu'est l'Assemblée Provinciale. Il ne supporte ni le débat contradictoire, ni le jeu démocratique et sa charne a étouffé la liberté d'expression, le contrôle parlementaire ainsi que l'exercice des prérogatives de l'Assemblée Provinciale vis-à-vis de l'Exécutive Provinciale de Kinshasa jusqu'à porter plainte contre leur collègue Magloire Kabemba. Et dans la même veine, l'actualité.cd écrit « Kinshasa, les députés provinciaux de l'Union Sacrée réprouvent la plainte des Godempoï contre leur collègue Magloire Kabemba. » C'est ici l'occasion de rappeler à M. Mpoui Kadima, disent les élus provinciaux de Kinshasa, que l'exercice d'un pouvoir constitutionnel ne saurait être confondu avec un problème d'ordre personnel et que de ce fait, en vertu de l'article 107 de la Constitution ainsi que l'article 94 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa, « Un député ne peut être poursuivi en raison des opinions émises à l'occasion de l'exercice de sa fonction. » Ainsi déclare Ruffin Bayamboudi au nom du collectif des députés provinciaux de l'Union Sacrée. L'honorable Magloire n'a fait que dénoncer les entraves faites au bon fonctionnement de cette institution. Selon Actualité.cd, ces élus provinciaux accusent Godempoï de suspendre de manière unilatérale et illégale des travaux de l'Assemblée Provinciale alors que les deux chambres du Parlement et toutes les assemblées provinciales du pays continuent de siéger au demeurant. Comment comprendre qu'un chef d'une institution puisse déposer plainte contre l'un de ses membres sans user a priori de la procédure interne à la dite institution, se demandent ces députés dans les propos rapportés par Actualité.cd. Toute autre tonalité avec Congo Profond qui titre à Saïd, à Péka, la plainte dégoder Poï contre Magloire Kabemba scandalise les élus de l'Union Sacrée. Dans une déclaration écrite Congo Profond, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa et membres de l'Union Sacrée de la Nation fustigent le comportement de leur président Godefroy Mpoï Kadima. Il crie au scandale après une plainte du président de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa déposée au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Goumbé contre l'élu provincial Magloire Kabemba, une première dans les annales parlementaires de la République. Pour ses députés, la représentation provinciale de Kinshasa ressemble à une république bananière car en 2019, le député Michel Moukébaï a été illégalement arrêté et privé de ses émoluments pendant une année, lesquels n'ont jamais été payés jusqu'à ce jour en dépit de la décision de la plénière. Il rappelle en décembre 2020 l'interdition aux élus provinciaux d'accéder à l'hémicycle pour les empêcher de déposer une pétition contre sa personne. Il précise que la démarche du député Magloire Kabemba, loin d'être personnel, est une démarche qui engage tous les députés provinciaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Et avant de se quitter, Jean-Pierre Ndolodimazou en vexion New Look, le journal télévisé fait donc peau neuve sur la radio-tribution nationale congolaise. à titre, donc le journal Les Potentiels.cd. Désormais écrit Le Potentiel.cd, l'information est traitée à la radio-télévision nationale congolaise suivant sa vraie valeur. En cas d'événement exceptionnel, la rédaction de la télévision nationale maintient sa capacité de réactivité. Ce changement, impulsé par l'avènement du nouveau ministre des médias, Patrick Mouyaya, note le journal, est matérialisé par Blaise Boko qui a sansa porté à la tête de la direction des informations pour démontrer que les journalistes de qualité pouvaient faire ce travail à l'unanimité. Blaise Boko qui a été reconnue comme remplissant le profil idéal afin de matérialiser cette révolution dans le traitement et la diffusion de l'information. Désormais, l'information est traitée suivant sa vraie valeur. Il est arrivé que le journal de 20h s'ouvre par un événement important de l'Est et qu'une audience du chef de l'État vienne en deuxième position. Courageusement, la personne appelée à matérialiser cette révolution Blaise Boko qui a appris les taureaux par les cornes. Désormais, il faut fidéliser les téléspectateurs, non seulement par la qualité des informations, mais aussi par la qualité des présentateurs. Il est donc temps que la hiérarchie accompagne ses efforts afin que la RTNC puisse réellement avoir une peau neuve. Déjà, c'est sûr, la bonne voie, constate le potentiel. C'était la Révis de Presse, signé Jean-Pierre Ndolodemazou. Merci et bon week-end. Merci Serge. Ainsi s'achève cette édition du journal au nom de Mamita Bangulu, de Pichemou Benga. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Merci également à nos équipes partout. d'ailleurs, restez avec nous. L'information continue sur notre antenne en français, également en langue nationale. D'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501